Ceux qui ont connu les tout débuts du parti se souviendront peut-être des commandaires, des observateurs de l'époque. A les croire, nous étions appelés à disparaître très vite, parce que nous étions trop indépendants des piliers de pouvoir, parce que nous étions un parti trop libre. Et bien voilà, 50 ans après, nous sommes encore là, et Didier vient de le dire avec d'Alain et au Rio, parce que nous avons encore à dire aux Wallons et aux Bruxellois qu'ils resteront maîtres de leur avenir, de leur région et de leur prospérité. Alors il est vrai qu'on voudrait réduire le débat politique au sud du pays, entre une gauche physique incarnée par le PS, qui s'est accaparée des leviers du pouvoir d'une manière éhontée, et entre un MR, une droite conservatrice, qui se réfugie dans la confiance aveugle au marché. Soyez d'en passant, comme nous sommes contents de ne plus être au MR, vous avez vu quelle pétodière c'est devenu. Je ne sais pas si c'est notre départ qui en est la cause, mais vous avez lu sans doute dans la presse qu'ils ont inventé un nouveau concept. Le libéralisme pour tous. Et pourtant ils ne sont même pas capables d'avoir un programme commun entre Didier Renders et Vincent de Walsh. C'est vrai que nous ne voulons pas que ce débat politique soit réduit à l'affrontement de ceux qui sont pourtant au pouvoir ensemble depuis plus de 15 ans. Et quel est leur bilan ? Le bilan du gouvernement de M. Di Roupo donne la bonne mesure de l'insuffisance des politiques économiques voulues par le PS et le MR. En somme, je dirais que M. Di Roupo a réussi ce que M. Hollande n'a pas réussi. Il a fait changer l'évolution de la Cour du chômage. Et c'est vrai qu'en Belgique, la Cour du chômage repart à la hausse de manière très préoccupante. C'est le paradense. Le gouvernement Di Roupo, Renders-Milke, a ponctionné sur les revenus des particuliers, des ménages et des entreprises 22 milliards, plus de 22 milliards d'euros. Et il n'a injecté pour le soutien à la croissance économique que quelques 2 milliards d'euros. Ce seul déséquilibre explique pourquoi la relance économique des pauvres rendez-vous en Belgique et pourquoi les pertes d'emplois, l'arrêt des activités d'entreprise et les faillites s'accumulent. Il y a encore eu des records de faillites battues au dernier trimestre de l'année passée. En somme, les partis de pouvoir, PS et MR, en tête, ont épuisé et vidé de sens le débat politique en imposant leurs clichés surannés. Plus préoccupés de satisfaire aux exigences nationalistes de la Flandre, en scindant en BHV, en régionalisant des pans entiers de la sécurité sociale et en portant ainsi atteinte à la solidarité interpersonnelle, faut-il rappeler toutes les déclarations des partis francophones qui disaient « on ne touchera jamais à la sécurité sociale ». On a vu ce qu'il en est advenu. Le gouvernement d'Irupo n'a pas le courage d'affronter les vrais enjeux économiques. Et comme moi, vous entendez ces questions revenir de la part des citoyens. Comment seront financés demain les régimes de retraite ? Comment préserver la confiance de celles et de ceux qui, malgré les longues périodes de travail, ne reçoivent que des revenus modestes ? Comment arrêter la montée préoccupante de la pauvreté et de la précarité qui affecte même les familles qui travaillent ? Comment réduire la dette environnementale à charge des générations futures ? Comment donner un projet de vie aux jeunes qui, même lorsqu'ils sont formés et parfois bien formés, n'ont pas de perspectives sur le marché de l'emploi ? Comment relancer l'ascenseur social de l'enseignement et de la formation ? Comment éviter l'exclusion terrible des personnes âgées et isolées dont l'horizon de vie se rétrécit parce que l'égolisme est devenu dans notre société la mesure de la réussite personnelle ? Comment tenir en échec la montée des radicalismes religieux et des endoctrinements obscurantistes qui menacent la cohésion de notre société et l'état de droit ? Alors oui, nous sommes lassés d'entendre ceux qui se targuent de s'occuper des vrais problèmes alors que par leurs choix politiques et institutionnels, ils ont donné tous les arguments à la N-VA pour s'imposer au nord du pays. Le gouvernement d'Irupo ne s'est pas attaqué au vrai défi socio-économique, il a surfé sur la communication de l'illusion et de l'éphémère.